Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo achat-vente d'items et on commence avec quelque chose qui n'est ni un achat ni une vente il s'agit ici d'une migration, première migration que je fais depuis très longtemps, depuis plusieurs années d'ailleurs qui a lieu du coup depuis Elmina vers Imagiro Imagiro c'est mon serveur principal sur lequel j'ai toute ma team, tous mes persos, tous mes kamas et Elmina c'est un serveur qui est assez intéressant puisqu'il a récupéré notamment Hush donc avec beaucoup de gros G sur les items, particulièrement en PVP et pour ceux qui avaient suivi récemment mes petites aventures j'ai pour quelques mois le projet de monter sur tous les serveurs des mules avec les métiers de forge de magie pour pouvoir faire vos brisages PA, vos tentatives EXO un petit peu partout avec la communauté et du coup depuis quelques temps j'ai des abonnés bienveillants qui me donnent un petit peu des petits kamas, des petites ressources à droite à gauche pour que je puisse m'installer sur tous les serveurs dans cette optique et on m'avait offert cette montage que vous voyez ici en IRPERF armes de chasse magnifique G qui m'a été donné pour que je puisse le jouer sur mon Roublard R PVM et donc je rapatrie cet item de Elmina vers Imagiro puisqu'il m'avait été offert sur Elmina donc c'est la raison principale de la migration c'est vraiment rapatrier cette montage et après tant qu'à faire je me suis dit bon je vais quand même regarder s'il n'y a pas des choses dans les HDV qui peuvent m'intéresser que je pourrais apprécier d'avoir à disposition sur Imagiro et c'est ainsi que j'ai trouvé ces grelots de Barberil donc la coiffe de la nouvelle panneau de Barberil très intéressante pour du mode haut de crit agressif notamment en PVM donc là c'est un beau jet ça doit être du brisage PA ça je l'avais acheté en vidéo également je ne sais plus trop le prix en tout cas c'est très très stylé c'est pour aller je pense sur un Nouginac au PVM ou un Sacrayeur peut-être ou peut-être un Forge de Lance voilà c'est les trois persos que je joue en mode haut de crit Barberil, Damazar dans le même mode on a le Stix Anneau qui va venir faire un bonus de panoplie avec le Canic Loops de la panoplie Fluvial qui permet d'avoir plus de stats offensives que les autres anneaux haut de niveau 200 c'est toujours intéressant de voir les petits tricks comme ça de panoplie qui peuvent permettre d'avoir énormément de dégâts au final dans le stuff un AG qui est on peut dire celui d'une irperf et voilà pareil ça se fait en brisage PA c'est pas forcément très très dur à faire mais je l'avais trouvé à un prix très très correct en HDV et le reste que j'ai ce n'est pas à moi c'est juste que j'ai mis un petit message sur Twitter et j'en ai parlé en stream je crois pour annoncer que je faisais une migration en me disant ben voilà moi je migre notamment grâce à des choses qui m'ont été offertes par les abonnés si je peux rendre service également à la communauté en retour en disant que j'ai une migration et que j'ai de la place j'ai quelques pods je peux rapatrier des items des ressources des kamas pour des gens qui en auraient besoin et bien j'ai un abonné qui va demander de lui ramener un dofus ocre quelques galets brasilien et 20 millions de kamas donc voilà ma petite mule qui est toute prête pour la migration pour arriver rejoindre ma grosse team sur Image Hero vente d'une torquistique à 3 millions 5 alors toujours le problème des ventes qui s'effectuent pendant qu'on est connecté qui font qu'on ne peut plus retrouver le jet de l'item qu'on a vendu heureusement pour ça je prends mes captures d'écran de mes HDV pour pouvoir les retrouver et vous les présenter en vidéo donc ici on était sur une torquistique near perf 3% de résistance terre sans dos neutres et sans prospection puisque c'était pour jouer sur un steamer feu PVP dans une idée d'un mode assez tanky avec beaucoup de recrits et pas mal de soins pour mettre des gros coups de marteau possédé voilà c'est un mode que j'ai joué pas mal qui m'avait beaucoup amusé en Coliseum mais qui est malgré tout moins fort que les modes plus méta type double guerre ou éventuellement aurore pourpre vente d'une amulaterine à 8 millions de kamas alors même problème ici le jet c'était du near perf trans dommage au sort il manque juste deux sagesse très très beau jet je me rappelle on l'avait fait en forgé magie c'était une petite session sympathique c'est un item qui n'est pas extrêmement difficile à faire puisqu'il y a le pué PA donc franchement on s'en sort bien il y a quelques grosses lignes tout de même 15 retraits PA ça pèse assez lourd double 10% de rés mais voilà ça reste de l'amulat sur pué PA il n'y a pas de difficulté particulière donc je me dis pour ce genre d'items je les vends sans aucun problème si ça ne me sert plus dans l'immédiat puisque avec un tout petit peu de tryhard je refais un jet équivalent ou meilleur sur l'épuie PA et en plus c'est l'occasion de faire une petite session forgé magie qui nous fait toujours passer un bon moment en stream et en vidéo la migration est effectuée je restitue donc les possessions à l'abonné qui m'avait demandé de lui rapatrier ses items et il me laisse prendre un million de commission au passage donc très sympa voilà ravi d'avoir plus rang de service et en plus ça me fait un tout petit bénéfice supplémentaire bah voilà nickel une petite transaction qui se passe sans encombre vente d'un 4 feuilles G parfait trans vitalité à 9 millions de kamas voilà des 4 feuilles G perf trans j'en ai un paquet dans mes stuff j'en ai beaucoup qui sont en trans dommage critique pour jouer sur du mode multidocrit pvm certains qui sont en dommage sort c'est un peu plus rare et là du trans vitalité c'était plutôt pour de l'optique pvp coliseum et encore une fois comme je fais plus trop de coliseum voire plus du tout et que je fais désormais le pvp sur serveur tournois je me sépare peu à peu de ce genre d'item donc voilà 9 millions c'est un prix très très correct on peut en trouver un peu moins cher parfois des 4 feuilles perf trans donc une vente tout à fait satisfaisante ici et comme d'habitude ça c'est le genre d'item que je peux très facilement racheter pour le même prix ou pour un peu moins cher éventuellement si j'en ai besoin à l'avenir alors petit achat de green ici 1000 green à 600k unité bon rien de bien fou évidemment comme un imbécile j'ai mis trop de temps à commenter l'achat donc je devais avoir une bonne raison de vous mettre ça dans la vidéo j'ai oublié c'était pourquoi ça devait être pour de la gestion de compte il y a eu une petite phase où j'ai acheté beaucoup de green pour manipuler un petit peu mon nombre de slots de personnages par team de faire un petit peu des renames des changements de classe des changements de nom etc etc ce qui peut être intéressant à noter ici c'est le prix 600k unité pour les green c'est très faible comme prix c'est parmi les plus bas qu'on a eu dans la dernière année pourquoi je peux les acheter aussi bas parce que mes achats de green j'ai essayé de les timer sur les offres en boutique c'est à dire que parfois il y a des grosses réductions de services type moins 50% sur les services en green pendant un week-end dans la boutique en kama et ce qui est très intéressant c'est d'attendre en fait quelques temps après ce genre d'offres ces offres évidemment font monter le prix des offres green pendant une courte période et en fait il y a un effet je ne vais pas dire effet rebond mais un effet récupération derrière qui fait que dans la semaine la dizaine de jours qui suit en fait la majorité des gens qui ont voulu acheter des offres green pour un service X et Y l'ont fait pendant le week-end de réduction ce qui fait qu'ensuite le prix ne fait que chuter et il y a un optimal qui est en fait le plus gros creux que va atteindre le cours de le green après un week-end de réduction avant que ça se mette à remonter pour se restabiliser sur un cours normal alors j'ai fait quelques études de graphes et tout pour essayer de déterminer cet optimal on en reparlera peut-être un jour je pense peut-être faire une vidéo sur ce sujet mais en tout cas voilà ça me permet d'acheter mes petites green à 6,5 km à unité bon là c'est un tout petit achat mais j'ai fait des achats plus conséquents en parallèle et c'est vraiment très très important je pense de comprendre les évolutions du cours de green en fonction de ce qui se passe sur le jeu là je vous ai parlé d'un week-end de réduction de prix des services mais ça peut aussi être le cas par exemple pour la sortie d'un cosmétique très populaire pour la sortie de nouveaux packs abonnements ce genre de choses ou même d'un week-end double XP ou d'éléments qui ne sont pas directement liés au green mais qui peuvent faire qu'il y a beaucoup plus d'afflits de joueurs des joueurs qui ne sont pas habitués qui arrivent sur le jeu qui vont acheter des green etc tout ça sont des informations qui sont importantes à prendre en compte et on peut vite arriver à des grosses économies si on comprend un petit peu tout ça notamment pour des gros joueurs multi-comptes comme c'est mon cas avec mes 20 comptes qui font que quand il faut s'abonner avoir des dépenses sur des services ou autre ça revient vite très très cher et bah là typiquement on était plutôt autour de 700 750 kamas par green ces derniers temps et je peux acheter des grandes quantités à 600 kamas et c'est vraiment un point vital et on finit cette vidéo en beauté avec la vente de la fameuse ceinturon de corruption qui n'est pas à GPR puisqu'il manque 10 de sagesse alors pour ceux qui avaient suivi je m'étais fait entre guillemets aranaquer sur un stream récemment je vous l'avais montré en vidéo d'ailleurs ça a fait jaser à pas mal de gens je suis toujours fasciné de voir les raisonnements que je peux lire dans les commentaires en gros je me suis fait MP par un gars pendant que j'étais en stream qui me disait ouais il y a une ceinturon de corruption 8 millions en vente GPR etc il me spamait il me spamait j'ai fini par aller de chèque bon c'est j'aurais pas dû c'était une faiblesse de ma part et comme un imbécile j'ai pas vu qu'il manquait 10 de sagesse donc je l'ai acheté je l'ai remise en HDV 7 millions en me disant bon il y a deux options qui me pourraient me permettre enfin deux scénarios qui pourraient me permettre de la vendre le premier c'est quelqu'un qui ne voit pas qu'il manque 10 de sagesse et qui a l'impression que le GPR fait la chète bon ça c'est assez peu probable parce qu'il faut vraiment être un imbécile pour ne pas se rendre compte qu'un item et GPR avant de l'acheter le deuxième c'est plutôt de me dire que les items corruption sont très joués dans des modes très offensifs en cœur saignant corruption par exemple ce qui permet d'avoir beaucoup de critiques de dommages critiques de force de dommages etc et en général quand les gens ils veulent se faire des stuff très offensifs ils ont tendance à négliger la sagesse c'est pas forcément une caractéristique qu'ils regardent beaucoup et comme on a quand même le full perf sur le reste c'est tout à fait possible que quelqu'un l'ait acheté en voulant la jouer comme ça ça reste un G tout à fait intéressant dans une optique full offensif donc je vends cette ceinturance 7 millions que j'avais acheté 8 millions donc j'ai perdu un poil plus que 1 million si on compte la taxe de mise en vente donc on va dire ça vient compenser avec le petit million de commission que j'ai pris sur la migration et tout est bien qui finit bien on a limité la casse voilà bon vous avez compris ces petites histoires c'est plus un prétexte pour discuter avec vous rigoler un petit peu qu'un réel problème c'est pas 7-8 millions qui vont faire la différence dans mes projets voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo d'achat d'items d'achat vente d'items vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt